En Iran, ces jeunes qui rêvent de faire la guerre en Syrie. Des militants liés aux organes de sécurité et de propagande tentent de s'enrôler, mais les places sont convoitées. Jamais un tel hommage n'avait été rendu à un soldat iranien mort en Syrie. Mercredi 27 septembre, une cérémonie funéraire en l'honneur de Mohsen Odjadji, tué à 25 ans par l'organisation État islamique, et, au début du mois d'août, a rassemblé des milliers de personnes à Téhéran, en présence du guide suprême, Ali Kamenay. Selon l'agence Tassnion, proche des gardiens de la Révolution, la principale force armée du pays, la dépouille a été rapatriée à la suite d'un accord conclu en août avec l'éparleuse Bola libanais, qui soutient le régime syrien aux côtés des gardiens. Lé avait diffusé une vidéo de la capture du soldat et de son exécution après la chute d'un avant-poste isolé proche de la frontière irakienne, dans le sud-est de la Syrie. L'attitude calme et humble du jeune gardien avait suscité un vaste mouvement d'empathie en Iran, toutes tendances politiques confondues. Une telle démonstration d'unité nationale est rare en Iran, face à la guerre syrienne, dans laquelle Téhéran s'est impliqué dès 2012. La majorité des Iraniens se tiennent habituellement à distance de ce conflit, qui relève de la sécurité de l'État, domaine réservé des forces de sécurité. Ces forces, estiment-ils, luttent hors des frontières contre des djihadistes sunnites qui honnissent l'Iran chiite. La critique s'exprime difficilement. Cependant, un noyau dur au sein de la jeunesse suit de très près l'actualité syrienne. Ce sont des jeunes liés aux organes de sécurité, de contrôle social et de propagande, qui ont participé en masse aux manifestations de mercredi. C'est la guerre de notre génération, résumé au printemps Mohamed, jeune milicien, Basidji, qui rêve de se rendre en Syrie, pour combattre à son tour. Demande immense. La guerre en Syrie accélère une division entre les civils et les proches des forces de sécurité, les gardiens, les Basidji, les policiers, qui sont de plus en plus idéologisés, relève Sengolkar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !